Flash Info, un employé d'une entreprise privée retrouvé mort ce lundi. Le directeur de l'entreprise n'a pas voulu répondre à nos questions. Sera-t-il impliqué dans l'affaire ? Une enquête est en cours. Souriez, regardez-moi. Attention. Un, deux, trois. C'est bon pour la photo, ça ira ? Oui, c'est bon la photo, mais si vous voulez, on peut en refaire une. Ok, ça va, on y va. Allez, regardez-moi. Un, deux, trois. Ok, c'est dans la boîte. Encore en retard celui-là. Et en plus, c'est pas la première fois. Flash Info, un employé d'une entreprise privée est retrouvé mort ce lundi. Le directeur de l'entreprise n'a pas voulu répondre à nos questions. Celle-ci aurait-elle un lien avec la mort du jeune homme ? Une enquête est en cours. Le sport à présent endorlèque perd 2-0 contre Bruges, une défaite amère, mais qui ne décourage pas les joueurs. Celle-ci aurait-elle un lien avec la mort du jeune homme ? Non. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon, je l'ai. Je vais demander au directeur et s'il dit oui, je fonce. Merci, merci, il est fait vite. Attends, attends. J'ai tout à fait, je passerai quelqu'un là. Jibril, Jibril, Jibril. Je me tue à la tâche à répéter à l'entièreté de nos employés que les téléphones sont strictement interdits en dehors des heures de pause. Alors, j'ai juste une question à te poser. Est-ce que c'est l'heure de la pause ? Écoute, mec, est-ce que c'est l'heure de la pause ? Écoute, mais c'est mon fils, Anto, s'il te plaît, c'est mon fils. Prends tes pauses tout seul. Il a oublié son pub, je dois aller demander au directeur si je peux pas... Si je peux pas prendre... Ouais, non, le directeur, il est pas là. Et c'est pas toi à prendre tes pauses comme ça. Regarde ici. Mais qu'est-ce qu'il vous prend ? Arrêtez ! Mais... Arrêtez, je vous dis ! Arrêtez ! Qu'est-ce qu'il vous prend ? Arrêtez de vous battre ! Arrêtez-moi ceci, je peux ! C'est tout ! Donnez-moi vos battres ! Arrêtez, j'allais pas ! Donnez-moi vos battres ! Et c'est comme ça qu'on se comporte avec le nouveau ? Et là, enfin, les règles, ce sont vos règles. Je ne veux rien savoir ! Rentrez, attendez-moi dans mon bureau ! Tu voulais me voir, Djibril ? Ouais, c'est à propos de mon fils. Vous savez, il est asthmatique et j'ai besoin d'une pause pour aller lui rendre son peu. Tu ne veux pas qu'on aille discuter à la voiture ? Parce qu'il fait assez froid et... Vous les Noirs, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de vivre dans des pays froids, hein ? Euh... Ouais ? Allez, viens. Djibril, mets-toi derrière parce que devant, c'est un peu le bordel. Avant, c'était toujours ma femme qui rangeait la voiture. Elle était belle, tu ne trouves pas ? Oui, mais pourquoi elle était ? On s'aimait bien, tout allait bien. Jusqu'au jour où, un soir, deux nègres, comme toi, sont venus chez moi. Ils ont volé notre maison, ils ont tout saccagé. Ça a mal tourné. Deux coups de fusil, bam, bam ! Et elle est morte dans mes bras. Et depuis ce jour-là, j'ai décidé de tous les éliminer. Laisse-moi sortir, laisse-moi sortir ! Non, 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 non ! Laisse-moi sortir, laisse-moi sortir ! Bonjour à tous, on vient d'apprendre à l'instant la disparition inquiétante d'une personne de couleur noire. Des témoins racontent qu'il portait un costume bleu marine. Son directeur est le premier suspect à ce jour. On le rappelle, c'est la cinquième victime de ségrégation en deux mois. Si vous reconnaissez la personne en question ou le potentiel auteur de l'enlèvement, appelez le numéro d'urgence mis à votre disposition, le 100-42-400. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada